Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat Porte de Versailles et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Bonjour Marie-Angèle Sanchez. Bonjour. Vous êtes ingénieure suivie des innovations à l'agence qualité construction. Pouvez-vous justement nous présenter tout d'abord votre entreprise et puis faire le constat de l'état de la ventilation dans les bâtiments performants en France ? Oui, bien sûr. L'agence qualité construction est une association de loi 1901 dont la mission est la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Nous avons 52 membres, les principales organisations professionnelles du monde de la construction et nous publions énormément de ressources, d'outils à l'attention des professionnels pour les accompagner et les aider dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. Concernant la ventilation, nous avons mis en place un dispositif d'observation qui s'appelle le REX bâtiment performant qui est une enquête des terrains, un retour d'expérience dont l'objectif était l'identification des risques émergents avec l'arrivée de la RT 2012. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2010, qui a aujourd'hui un certain nombre d'années et qui nous a permis de visiter 1 600 bâtiments en France. Nous avons rencontré 4 000 acteurs professionnels et nous avons pu collecter environ 14 000 constats de non qualité ou de bonne pratique sur différentes thématiques dont la ventilation. Concernant la ventilation, on a fait 3 constats principaux. Le premier, c'est que ce lot se situe à l'interface de plusieurs autres lots techniques et qu'il s'agit d'un lot d'interface, c'est-à-dire que les responsabilités sont partagées entre différents acteurs, notamment en maison individuelle où le métier des ventilistes n'existe pas. En fait, c'est un lot qui est mis en place tantôt par le plaquiste, tantôt par l'électricien, le plombier, etc. Le deuxième constat que nous avons pu faire et qui est convergent avec ceux qui ont été faits dans le cadre de contrôle réglementaire de la construction, est qu'il y a un fort pourcentage de bâtiments qui comportent de mal façons. Ça peut être des dysfonctionnements, ça peut être de non qualité qui peuvent aboutir à un mauvais fonctionnement de la ventilation. Et dans la plupart de nos bâtiments. Et le troisième constat que nous avons pu faire, c'est que tous les acteurs de l'acte de construire sont concernés dès la conception jusqu'à la phase d'exploitation. Merci beaucoup. Et j'ai omis en débutant l'émission de vous dire bonjour, alors que c'est vrai qu'on dit bonjour à chacune d'entre vous. Bonjour. Pardonnez-moi pour cela. Bonjour Sandrine Chargué. Vous êtes directrice de projet Ventilation au CEREMA, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est bien ça. Bonjour à vous, Laure Mouradian, IRG. Vous êtes chargée de mission Ventilation et traitement de l'air à CETIAT. Au CETIAT, oui. Au CETIAT, exactement. Donc on va revenir à vous, Sandrine. Pouvez-vous justement nous parler de la RE 2020 ? Oui, tout à fait. Donc depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020, qui est la réglementation énergétique et environnementale 2020, il y a, s'agissant des systèmes de ventilation, l'obligation de vérifier, de vérifier, de contrôler les systèmes de ventilation à réception pour les bâtiments résidentiels neufs. Donc ça, c'est une nouveauté. Les exigences n'ont pas changé en termes de débit, notamment. Mais par contre, ce qui change, c'est uniquement le contrôle, la vérification à réception des bâtiments résidentiels neufs. Cette vérification, elle a été organisée avec différentes étapes, on va dire. Il y a une première étape qui repose sur les vérificateurs. Qui va pouvoir faire ces vérifications réglementaires ? Eh bien, les vérificateurs vont devoir suivre un parcours. D'abord, un parcours de formation. Ils ne pourront pas suivre n'importe quelle formation, mais il faudra qu'ils suivent une formation reconnue par le ministère en charge de la construction. Une fois qu'ils l'ont suivi, il faut qu'ils la valident. Donc il y a une validation théorique, une validation pratique. Et une fois que cette étape de validation est passée, il faut qu'ils acquièrent un petit peu d'expérience en pratiquant sur des chantiers. Et ensuite, qu'ils soumettent une demande de qualification professionnelle. Donc seuls les opérateurs qui sont qualifiés pour faire la vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de l'ARE 2020 peuvent effectuer ces vérifications. Les qualifications, là encore, les qualifications sont encadrées par le ministère en charge de la construction. Et donc on a à ce jour un organisme de qualification qui délivre la qualification attendue. Pour encadrer également cette vérification, le ministère en charge de la construction a mis en place un protocole pour bien cadrer, encadrer, accompagner la profession sur la manière de réaliser cette vérification. Le protocole s'appuie sur un guide qui s'appelle le protocole Promévent et le ministère a mis en place un protocole, le protocole ventilation RE 2020, qui cadre la manière de faire les vérifications. Donc il y a des pré-inspections, il y a des vérifications fonctionnelles à réception du bâtiment et puis il y a des mesures qui sont réalisées. Ensuite, une fois que cette vérification est faite, les résultats sont transmis et les résultats sont notés sur l'attestation de prise en compte de l'ARE 2020. Donc on peut vraiment vérifier, voir sur cette attestation, si on a bien le système de ventilation selon la configuration qui est conforme. Et enfin, l'opérateur qui fait la vérification va venir renseigner un observatoire national ventilation qui a été mis en place par le ministère en charge de la construction et qui a pour but, qui a deux objectifs. D'une part, de recenser tous les résultats des vérifications qui sont faites dans le cadre réglementaire, ce qui va permettre vraiment de suivre les résultats à un instant T, de faire des statistiques sur une année, deux années, trois années. Et puis également de voir l'évolution. C'est important aussi de voir comment les pratiques évoluent. Donc ça, ça nous permet de faire une grande base de données avec tous ces résultats. Et puis l'autre objectif de cet observatoire, c'est vraiment d'accompagner la profession pour qu'ils aient tous accès à ces résultats et qu'ils puissent voir éventuellement là où il y a des failles encore sur les systèmes de ventilation pour que tout le monde puisse s'améliorer conjointement. Et vous, Laure, vous vouliez justement nous présenter votre projet de recherche. Allez-y. Effectivement, les protocoles de vérification doivent être robustes et fiables pour éviter qu'il y ait des différences entre un opérateur et l'autre. Dans le cadre du protocole R20-20, comme Sandrine l'a dit, il s'est appuyé sur un projet de recherche qui s'appelle Promévent, qui était dédié aux résidentiels. Et comme la qualité de l'air concerne tous les bâtiments et pas seulement les bâtiments résidentiels, on a estimé qu'il y avait besoin d'améliorer les protocoles aussi sur le tertiaire. Donc il y a un guide qui existe actuellement, qui est le guide diagvant, qui permet de faire quand même des vérifications des systèmes de ventilation en tertiaire. Et depuis 2018, dans le cadre d'un projet de recherche multi-partenaires, il y a neuf partenaires qui participent sur un projet qui est cofinancé par l'ADEME, on travaille pour améliorer ce guide diagvant et pour faire un protocole Promévent tertiaire. Donc les livrables de ce projet de recherche seront de donner tout le déroulé de la vérification depuis les prémices avant d'aller sur site. Et puis une fois qu'on est sur site, faire des vérifications visuelles. Comment va se déruler aussi la façon de faire les mesures, parce que c'est important. Comment on va caler les incertitudes de mesure, quelles sont les contraintes sur les appareils de mesure qu'on va utiliser, parce que tout a un effet. Dès qu'on va avoir un petit décalage ou une incertitude trop élevée, ça peut engendrer d'avoir des erreurs sur le constat final, conformité, non conformité. Donc voilà, c'est tout un projet de recherche qui permet d'améliorer les choses, de pouvoir mieux cadrer, de pouvoir mieux accompagner les professionnels. Et pour donner les enjeux de cette vérification, le projet Promévent tertiaire va fournir aussi des fiches d'impact. En disant, voilà ce qui se passe quand on a une erreur, quand on a un dysfonctionnement sur telle ou telle partie du système de ventilation. Voilà l'impact en termes à la fois énergétiques, mais aussi de qualité d'air intérieure. Ce projet touche à sa fin. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que les différents livrables seront disponibles le 23 novembre. Formidable, le 23 novembre. Le 23 novembre à Lyon, donc après-midi. Donc ce sera ouvert et toutes les infos seront disponibles sur le site www.promevent.fr, qui est le site qui encadre ces différents programmes de recherche. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées. Il y a un autre site. Vous avez quelque chose à dire ? Oui, il y a un autre site. Là, c'était le site pour Promévent. Peut-être que Sandrine, tu veux présenter le site pour la ventilation de façon générale. Oui, on a un centre de ressources, donc un site internet, un centre de ressources sur la ventilation, qui est www.bâtiment-ventilation.fr. Et c'est un site qui se veut être vraiment le centre de ressources sur la ventilation pour tous les professionnels. Et donc on retrouvera chacun des sujets qu'on a pu présenter aujourd'hui sur ce site-là. Et on essaie vraiment de relayer très régulièrement tous les guides qui sortent, qui peuvent servir à la profession, toutes les actualités réglementaires également. Voilà, tout ce qui peut accompagner la profession sur la performance des systèmes de ventilation, le bon fonctionnement. Toutes ces informations sont sur ce centre de ressources ventilation. Formidable. Écoutez, merci beaucoup, mesdames, d'être passées sur notre plateau. Et j'espère que vous avez aimé l'expérience de la radio. Tout à fait, merci. Merci à vous. Merci, merci. Belle journée à vous. Au revoir, bon salon. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.